Si le monde devait finir, comme autrefois s'est achevée la terre, soudain, dans la course des caravels, et l'horizon s'effaçait brutalement, si des villes conquises ne restaient que des traces à demi illisibles sur le sol, envahies de nouveau par la jungle, si dans ces traces évanouies ne se laissaient plus voir celles des pas autrefois déposés ici et emportés, si les fleuves, épuisées à force d'avoir été parcourues, se vidaient dans des mers elles-mêmes vides, d'avoir été avalées, si, auprès des sources, on ne trouvait que des larmes séchées, si les forêts ne tenaient plus debout que par le feulement du coyote, et le coyote par le désespoir des forêts, si des bêtes sauvages ne restaient que la sauvagerie, et si l'espérance des chemins, la charité des ombres oubliée au bord des routes, la foi même tenue à l'égard des lendemains venait se perdre, si les champs finissaient par se confondre avec ce qui souffle dans ces arbres et les voies sous la nuit, l'écrit parmi tout cela, rien, s'il ne restait rien que du vent à la poursuite du vent, de la poussière de poussière réduite en cendres, il y aurait encore au bord d'un lac, à l'endroit précis où la nuit tombe, les ossements presque entièrement rongés d'un homme qui attend qu'on le relève. Le lac existe, les forêts alentours aussi, les bêtes, elles sont rares mais rôdent encore, allez voir, c'est de l'autre côté de la terre. Le lac tremble de cette façon depuis le premier jour, les noms des villes ont changé comme les nuages qui peuplent ici et là les jours, mais le ciel est le même, oui, peut-être que la terre est devenue ce cercle achevé, qu'allant vers l'ouest, on trouverait toujours de l'ouest devant soi, oui, chaque espace du monde se trouve maintenant à découvert, la mer, autrefois haute et indécise, n'est plus hantée que par les épaves, les monstres qui habitaient son ventre se dressent seulement sur les cartes jaunies qu'on ne consulte plus, tout possède un nom, la malédiction a eu lieu, mais, dans ce qui s'est achevé, quelque chose comme une douleur demeure qui lance, lente et atroce, sa plainte, elle seule fait durer le temps jusqu'à nous, la terre est un point fermé désormais, qui ne cesse de se lancer sur les visages, de ceux rêvant encore qu'on pourrait recommencer le monde, l'homme qui a transporté ses os jusqu'ici ne rêve plus, il ne dort même pas, il est écrasé sous sa vie, sous la terre qui le recouvre, on marche sur lui sans le savoir, on danse peut-être, on ne sait pas, on ne sait rien, le lac le borde, lui seul sait et il ne dit rien, sous la lune, dont les révolutions éparsent, écrivent, chaque nuit le récit secret des jours, on passe, il y a des cris pourtant, on les prend pour le bruit violent des arbres qui tombent, pour des insectes qui rongent le bois et le sol, il faudrait fermer les yeux, on dit que les hurlements du coyote peuvent venir de plus loin que le lieu d'où l'animal les jette, il y a des cris encore que le vent déplace, remue et relance depuis des siècles, le vent est tout entier tramé de ces cris avec lesquels ils s'en mêlent ou qu'on mêlent avec eux, il y a ce qui dans le ventre a jeté ses cris comme on jette des bateaux dans la mer, puis son corps, ses pas, ses mains au devant de soi pour tracer la route, la route n'existe pas, elle est la terre elle-même, il y a cette route que le corps dessine dans sa marche pour l'inventer, il y a la terre qui l'invente ainsi, à force de machettes lancées comme ses cris devant lui et qui déchirent la forêt en rendant possible d'autres forêts derrière elle. Il y a eu ce temps où la terre n'en finissait pas, où elle n'était pas ce point fermé, plutôt cette ligne que parcourt le regard quand il fouille dans la forêt ce qui va le dévorer. Un horizon où les villes ne se levaient que pour se reposer un peu avant de déplacer ses huttes et d'aller voir plus loin où elles n'étaient pas, où, de même, le ciel était nomade et suivait les bisons dans leur errance, où les morts ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui, des regrets, des cadavres, plutôt alors des forces qu'on avale et qu'on enterre pour féconder les sols. Et les bêtes des alliés, les pierres autant de puissance, les histoires des êtres vivants qui se racontaient pour témoigner qu'elles ne cesseraient jamais. Il y a eu ce temps, la mer que fendait le bateau n'avait pas de nom ni de fin. Je parle de ce temps. Au premier jour du siècle, un homme, un Italien répondant au nom de Giordano Bruno est brûlé au centre de Rome devant une foule en prière. Il affirme que l'univers est infini et le ciel peuplait de cent mille soleils. On avait soif. Le monde saccageait, désirait être abandonné à son sort et que tout recommence. L'Europe brûlait sur ses bûchers, pas seulement à Rome mais à Séville ou Florence et de l'île aux Juifs au large de la cité jusqu'à la moindre conscience. Les torches humaines n'éclairaient que les visages tordus de ceux qui désiraient d'autres corps à détruire. Les villes se dressaient sur leurs propres décombres. On avait perdu ce monde-là déjà. De l'autre côté, un autre appelait. Pour beaucoup, c'était seulement de l'or qui appelait et il appelait terriblement pour d'autres. C'était autre chose. C'était les bêtes et les pierres. Les lacs aussi qui sourdement appelaient. Pour répondre à l'appel, ils remonteraient les fleuves jusqu'aux premières sources. Ils feraient des serments. Ils abandonneraient le feu derrière eux. Ils regarderaient les lacs, en tireraient des leçons. Ils apprendraient les langues. Ils nommeraient de nouveau chaque chose. Ils entendraient les histoires et deviendraient l'une d'elles. Aucune des promesses ne sera tenue. À la place, ceux qui sont venus chercher l'or n'ont trouvé que des arbres. Alors ils ont pris les arbres avant de répandre du sel partout où c'était possible. Les forêts changées en cimetière ont vu se dresser sur elles d'autres villes à la verticale du sol jusqu'à heurter le ciel. Toronto, Montréal. Ils ont jeté les noms des hommes dans le nom des lacs ou des montagnes. Errier, Adirondak. Et ils ont brûlé les hommes, les femmes et leurs enfants comme des arbres, comme sur les places très chrétiennes, face à la croix en hurlant les dits et sireilles. On se souvient pourtant encore des serments. Ils sont enfouis peut-être avec les ossements de l'homme dont je dirais la vie. Et puisque la vie manque, dont il faudra écrire la mort et ce qui suit nous, cette part de nous perdus. Il existe un chant qu'on nomme d'après la nuit parce qu'il lui appartient et qu'on ignore tout de lui, qu'on chante neuf nuits durant, continuement, en dansant l'air, fumant, criant, dessinant sur du sable et agitant les histoires dans l'ombre pour qu'elle remue. Et elle le fait. Elle remue dans la cendre qu'on arrache au foyer pour tracer sur nos visages les larmes vraies. Un chant fait de 324 chants qu'on a perdus dont on possède seulement ce qui sert à les décrire puisqu'on a perdu les gestes aussi et la cendre. La cérémonie commencerait au coucher du soleil dans la saison froide. Elle cesserait à l'aube quand la gelée survient et que s'endort le serpent. Reprendrait quand s'effondre de nouveau la nuit chant qu'on enroule neuf fois sur ces eaux achevées jusqu'à la neuvième qui achève tout. Les quatre premières nuits sont de pures offrandes à l'est, au nord, au sud, à l'ouest. À l'enfance, j'ai au guerrier turquoise, au cadavre jaune, au recommencé. C'est là, au cœur de la quatrième nuit que les dieux endormis se réveillent et rejoignent les chants. Quatre nuits ensuite, on s'entra. À la dernière nuit, on appellera le tonnerre. On a étendu le corps d'un mourant au centre du cercle formé des chants. Au matin du neuvième, il respire de nouveau. Il ouvre les yeux. Dans le vieillage, errant sur la piste de la beauté, dit parfois le chant, face que je marche. Le cadavre se relève. La beauté devant moi, face que je marche. Il danse. La beauté derrière moi, face que je marche. Il fume en riant. La beauté au-dessus de moi, face que je marche. Il lève les yeux sur ceux qui l'entourent. La beauté au-dessous de moi, face que je marche. Il pleure. La beauté tout autour de moi, face que je marche. Il s'en va. Quand ce jour-là, le jour de sa mort, on a jeté la terre sur le corps dévoré de l'homme, on a aussi lancé des paroles dans la langue inconnue qu'il avait apprise, ces mots-là, où sont-ils ? Étienne brûlé, c'est son nom, repose quelque part dans le pays Huron. Il attend. Tout pourrait finir, il resterait son nom. Ce qui, dans son nom, porte trace du désir de réinventer l'histoire.